Le Christ est ressuscité afin que nous puissions ressusciter avec lui. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphérésiens, au chapitre 3, verset 19, après nous avoir invités à accueillir Jésus dans nos cœurs par la foi, Saint Paul nous dit, vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Voilà la conséquence d'accueillir Jésus dans notre cœur par la foi. Nous l'accueillons à travers sa parole, nous l'accueillons à travers l'Eucharistie, mais lorsque nous l'accueillons vraiment de tout notre cœur en lui demandant de venir faire sa demeure en nous, en lui demandant d'être notre Sauveur et notre Seigneur, alors lui vient faire sa demeure en nous et il y a une transformation en nous, il y a une révélation. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et ça c'est une promesse, nous connaîtrons l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'est clair que ce n'est pas quelque chose d'instantané, ce n'est pas la première fois que tu diras Jésus vient dans mon cœur et tout d'un coup tu as une révélation. Moi je me rappelle que j'ai eu une lutte de plus ou moins deux mois avant que je fasse l'expérience, que je connaisse l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Pendant deux mois j'ai cherché le Seigneur, pendant deux mois j'ai lu la parole de Dieu. Chaque jour, au moins une heure, je me plongeais dans les Écritures en disant « Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, viens faire ta demeure en moi, viens me parler à travers les Écritures, je t'accueille dans ma vie à travers l'Eucharistie. Et pendant deux mois vraiment, je l'ai cherché de tout cœur, j'avais 22 ans à l'époque, et je voulais rencontrer ce Dieu dont on me parlait. J'avais entendu des témoignages de vie transformée par Jésus, mais personnellement je ne le connaissais pas. Mais j'ai décidé de mettre ma confiance aussi dans le témoignage de ces personnes qui m'ont dit « Lis la parole de Dieu, demande à Jésus de venir dans ta vie, de te parler, et lui va se révéler. » Et après deux mois, où chaque jour, je frappais à la porte du Seigneur, je prenais la parole de Dieu en main, je la lisais pendant au moins une heure, après deux mois, Jésus s'est révélé. Et j'ai connu l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et vous entrerez dans votre plénitude, par votre plénitude, dans la plénitude de Dieu. Ce jour-là, c'était le 26 janvier 1991, j'ai fait l'expérience de cette parole. J'ai connu l'amour du Christ, qui est plus grand que l'amour de toute personne humaine, plus grand que l'amour que j'avais expérimenté à travers mes parents, plus grand que l'amour que j'avais expérimenté à travers mon frère, ma soeur, à travers mes amis, à travers les personnes que j'aimais. En fait, l'amour du Christ est immense. Il est extraordinaire. Il transforme nos vies. Ma vie a été transformée ce jour-là. Mais la bonne chose, la chose extraordinaire, c'est qu'elle se transforme de plus en plus chaque jour, lorsque j'accueille la parole de Dieu dans ma vie, lorsque j'accueille Jésus dans ma vie. Et cette parole, elle est pour toi. Je t'invite donc à être persévérant, à prendre la parole de Dieu chaque jour en main, et à lui dire, Seigneur Jésus, parle-moi, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, parle-moi, ton serviteur écoute. Seigneur Jésus, viens faire ta demeure en moi. Je t'accueille dans ma vie. Et alors, vraiment, moi je peux t'assurer, cette promesse de Dieu va se réaliser dans ta vie. Avec persévérance, cherche le Seigneur chaque jour. Avec persévérance, demande-lui de se manifester, d'entrer dans ta vie. Avec persévérance, prends la parole de Dieu en main, chaque jour, et au moins 20 minutes par jour, lis la parole de Dieu, lis les évangiles, le Nouveau Testament, et dis-lui, Seigneur Jésus, manifeste-toi, je veux te rencontrer, viens faire ta demeure en moi. Et alors, le miracle se passera. Tu recevras une révélation. Tu connaîtras l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, et tu entreras par ta plénitude, dans la plénitude de Dieu. Prends courage, et le Seigneur agira. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour, afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton « J'aime » et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. À demain.